449€ pour la toute nouvelle Apple Watch, le nec plus ultra de la montre connectée. Mais ce prix en vaut-il vraiment la peine ? Avant toute chose, je vais vous lire un article similaire écrit par moi-même il y a de ça un an à l'annonce de l'Apple Watch série 4. L'Apple Watch n'est pas une simple montre, c'est une prouesse technologique nettement supérieure à ses concurrents. Avoir l'Apple Watch, c'est avoir son téléphone au poignet. Quel bonheur de ne pas devoir sortir celui-ci de sa poche pour consulter ses mails, envoyer des SMS, analyser son activité physique ou bien même encore glander sur les réseaux. L'Apple Watch est l'avenir de la montre connectée, et Apple l'a bien compris. Que serait votre poignet sans montre ? Vide. Alors pourquoi, comme toute chose maintenant, cela ne pourrait-il pas évoluer ? Pourquoi ne pourrait-on pas passer au numérique aussi pour les montres ? Alors oui, la question persiste. Que faire avec l'Apple Watch ? Aujourd'hui, j'ai la réponse. Consulter ses mails, avoir des rappels, lire, envoyer des messages, analyser son activité physique, déclencher un appareil photo d'iPhone, écouter sa musique et enfin utiliser ses apps favorites. Effectivement, ces options, beaucoup de marques les ont, mais ce qu'elles n'auront jamais, c'est le design, le packaging et la fluidité d'Apple. L'Apple Watch sert surtout à vivre avec son temps, à découvrir une autre forme de montre. Alors oui, que vous ne compreniez pas à quoi elle sert, je peux le conçoire, mais je ne saurais pas y répondre. Pourquoi ? Car je n'ai pas d'Apple Watch. Ce que j'ai écrit il y a un an, ce sont les louanges d'un produit qui m'avait l'air indispensable. Pourtant, je ne l'ai pas prise, car son prix déraisonnable me faisait frémer rien que dépenser. J'explique en quoi j'ai eu envie de l'acheter sans donner d'explications claires et limpides. Et ce qui va suivre en est la raison. Une chose que je n'ai pas évoquée la dernière fois, mais qui se fait clairement ressentir dans la manière dont j'écris, c'est l'écosystème d'Apple. Oui, un écosystème. Apple, avec tous ses périphériques, a créé un écosystème dans la minimalisation de leurs applications, l'uniformité des appareils et leur cohabitation. Mon Mac a, en temps réel, les photos et vidéos que mon iPad reçoit de mon iPhone qui est toujours dans ma main, grâce à une chose, iCloud. Et évidemment, l'Apple Watch ne décroche pas la règle et elle fait aussi partie de l'écosystème d'Apple. Dans l'App Store, la Pomme me recommande des applications créées, fabriquées et designées pour l'Apple Watch. Prendre possession d'un quelconque concurrent vous déstabilise. Vous sortez de votre cocon, de votre écosystème. J'ai oublié d'allumer la lampe d'ambiance au début, donc on va le faire maintenant. Ok Google, allume la lampe. Ça ne met pas trop d'ambiance, on va changer la couleur. Heureusement qu'il y a un retour caméra. Et après ce bref résumé sur l'écosystème Apple, répondons sérieusement à la question, que faire avec une Apple Watch et pourquoi en acheter une ? Tout ce qui va suivre relate uniquement mon expérience personnelle, libre à vous de vous faire votre propre opinion. Depuis près de 6 mois aujourd'hui, j'utilise quotidiennement une Apple Watch. Je veux bien avouer qu'au début j'étais un peu dubitative sur son utilité car une fois ma hype passée, j'ai relativisé et au final c'est juste une montre. Une montre connectée certes, mais ça reste une montre. Avec ma vieille montre, je ne faisais que lire l'heure. Mais maintenant j'ai réussi à dresser une liste, des choses que je fais avec au quotidien, et la voici. Utiliser Spotify, dicter des trucs à série, lire mes messages, lire rapidement mes notifs, utiliser les apps de sport, avoir ma liste de course au bras, chaser mes des titres au magasin, voir la météo, utiliser des chronos, et lire l'heure aussi. En gros, je répète les mêmes actions que je fais avec mon iPhone, mais avec plus de facilité. A ce moment précis de la vidéo, vous n'êtes pas du tout convaincu et vous avez même peut-être déjà enlevé l'Apple Watch de votre panier. Mais attendez encore un tout petit peu. Saviez-vous qu'en ayant une Apple Watch, vous réduisez considérablement votre temps d'utilisation d'iPhone ? S'il y a bien une chose que le confinement m'a fait remarquer, c'est que j'utilise énormément mon iPhone. Depuis que je possède une Apple Watch, beaucoup moins. Laissez-moi vous expliquer. Maintenant, quand je reçois un message, je le vois directement apparaître sur mon cadran. A la limite, j'ai même un aperçu du mail, de la vidéo, du message, etc. Je sais donc juger s'il est important que je prenne mon téléphone ou pas pour regarder la notification, le mail ou la vidéo. Et si je ne prends pas mon tel, je ne glande pas sur les réseaux sociaux et je suis plus productive. Attention, je ne dis pas qu'acheter une Apple Watch rend plus productif. Je relate juste mon expérience personnelle. Et en parlant d'expérience personnelle, comme sur mon iPhone, j'ai équipé mon Apple Watch d'une coque Rhinoshield. Au début, ça me paraissait vraiment bête de mettre une coque sur une Apple Watch, mais vu son prix et la facilité de faire des griffes sur une montre, j'ai préféré tester. Si vous êtes intéressé, je mets les liens en description. Et non, ce n'est pas un placement de produit, même si j'aimerais vraiment beaucoup être sponsorisé par Rhinoshield. En conclusion, d'après moi, l'Apple Watch n'est pas un accessoire indispensable au même titre que nos smartphones hyper puissants, mais une envie. L'envie de prolonger l'expérience Apple jusqu'à son poignet. Sous-titrage Société Radio-Canada